Les satellites ont une fonction très importante d'observation de l'environnement sur Terre. Ils peuvent mesurer les modifications de la calotte glaciaire polaire, par exemple, ou l'étendue du déboisement. Ces données sont importantes pour les scientifiques qui étudient les régimes et les changements climatiques. L'un de ces satellites, appelé Ibuki, a été lancé en 2009 par la Japan Aerospace Exploration Agency, au Japon. Officiellement appelé satellite d'observation des gaz à effet de serre, ou GOSAT, il est le premier satellite conçu spécifiquement pour contrôler la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de la planète. D'ailleurs, Ibuki signifie en japonais « respiration ». Placé à une altitude moyenne de 667 km, Ibuki fait le tour de la Terre en une centaine de minutes, couvrant la totalité de la surface terrestre et pouvant ainsi recueillir des données sur l'atmosphère avec une exactitude sans précédent. Des capteurs de haute précision peuvent observer quelques 56 000 points répartis sur l'ensemble du globe. Le satellite peut observer non seulement les émissions, mais aussi la circulation et l'absorption des gaz à effet de serre. De plus, Ibuki peut détecter des problèmes comme les fuites de méthane sur les gazoducs. Les données ainsi recueillies alimentent le GOS, Système mondial de systèmes d'observation de la Terre, partenariat mondial pour la recherche et le partage de données sur des questions environnementales qui concernent l'humanité tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada